Hello les filles, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on va faire un focus chimie. Je vais vous parler des composants de nos produits capillaires. Depuis un moment déjà, nous voyons sur nos produits capillaires, sans silicone, sans sulfate, sans parabènes, mais qu'est-ce que tous ces mots veulent dire ? Quels sont leurs effets sur notre santé, sur nos cheveux, sur notre peau ? Donc je vais essayer de vous informer au mieux et de vous expliquer tout ça dans cette vidéo. A tout de suite ! Bon alors, je vais déjà commencer par enlever mes lunettes parce que j'ai le retour de la lumière. Voilà. Donc, alors, nous allons commencer par le sulfate. Le sulfate est connu sous le sigle SLUS, et donc sodium laureate sulfate. Donc qu'est-ce que le sodium laureate sulfate ? C'est un agent moussant, tensioactif. Donc c'est une composition chimique utilisée dans les shampoings, dans les geles douches, dans les produits ménagers, comme les produits pour le sol, comme les produits dégraissants pour la cuisine. Et à quoi sert le sulfate ? Il sert à nettoyer en profondeur. Il sert à se débarrasser de la crasse des corps gras. Et donc pourquoi devons-nous ne plus utiliser de sulfate ? C'est parce que le sulfate irrite notre cuir chevelu. Il nettoie tellement en profondeur qu'il enlève le sébum naturel dont nous, nous avons besoin. En fait, nos cheveux, ils s'écrètent du sébum. Mais comme nous, nos cheveux sont très curly, le sébum n'arrive pas jusqu'aux pointes. Donc c'est pour ça que quand nos cheveux sont sales, nous avons cette impression, en fait, de gras ici et de sécheresse au niveau des boucles. C'est parce qu'ils n'arrivent pas, en fait, à descendre. Et donc si on fait un shampoing, si on est en manque de sébum et qu'on fait un shampoing avec du sulfate à l'intérieur, on enlève tout ce qui nous reste de naturel pour nourrir nos cheveux, en fait. Donc c'est pour ça qu'il ne faut plus utiliser de sulfate, de shampoing sulfaté. Donc je vais vous faire une démonstration avec un produit et vous allez mieux comprendre. Alors, j'ai pris par exemple ce shampoing de la marque Garnier. Donc Garnier Ultra Doux, le shampoing merveilleux à l'huile d'argan et au camélia. Donc là, on voit que c'est écrit sans paravène, nourri, sublime, révèle la brillance pour cheveux secs. Voilà, donc c'est bien écrit pour cheveux secs. Alors maintenant, nous allons voir la composition de ce shampoing. Alors, il faut savoir aussi que la première ligne de la liste des compositions, c'est ce qu'il y a en majorité dans la bouteille. Voilà, ça se représente un peu comme ça. Et donc les dernières lignes, c'est ce qu'il y a en minorité dans la bouteille. Donc là, on voit ingrédients, aqua, donc c'est de l'eau. Et ensuite, en deuxième position, sodium, l'aurètre, sulfate. Donc ce produit, c'est un gros foutage de gueule. Pourquoi ? Parce que c'est écrit pour cheveux secs. À la base, si on a les cheveux secs, on ne va pas utiliser du sulfate pour irriter notre cuir chevelu ou nos cheveux vont devenir deux fois plus secs. Donc là, c'est vraiment le type de produit. Moi, je l'avais acheté parce que j'aimais bien et tout. Mais après avoir fait plusieurs recherches et tout, je me suis intéressée et je me suis dit non mais là, il y a un souci. Du coup, s'il n'y avait pas de problème avec celui-là, si celui-là n'était pas un tissu de mensonge, alors pourquoi Garnier a créé le Low Shampoo sans sulfate ? Alors celui-là, c'est celui que je vous recommande. Vous pouvez jeter celui-là à la poubelle, direct. C'est bon là, les pigeons de service. Et donc, celui-là, c'est le Low Shampoo. Donc, soin lavant, non moussant, sans sulfate, lave avec respect et nourrit autant qu'un soin, sans parabènes, cheveux très secs, frisés ou crépus. Donc, c'est celui-là que je vous recommande. Faites attention à ce genre de shampoing sulfaté, mais aussi de gel douche, parce qu'ils font aussi des gel douche comme ça, avec énormément de sulfate à l'intérieur. Donc, faites attention. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sulfate. Évitez, éliminez le sulfate. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise des après-shampoings, des shampoings sans sulfate. Et depuis mon Big Shop, mes cheveux sont moins secs. Maintenant, nous allons passer au parabènes. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, c'est écrit sans parabènes. Mais comment pouvons-nous reconnaître, en fait, le parabènes ? Donc, c'est tous les produits qui se terminent par parabènes. Mais il faut faire très, très, très attention. Parce que certains produits en contiennent, mais on ne l'écrit plus sous parabènes. On change, en fait, on change de nom. Donc, je vais vous donner un exemple très simple. Donc, par exemple, le méthylparabène ne s'appellera plus méthylparabène, mais il s'appellera hydroxybenzoate de mythyl. Mais ça reste tout autant du parabènes. Et oui. Donc, qu'est-ce que c'est que le parabènes ? Donc, c'est une molécule antibactérien. Un conservateur qu'il y a dans les produits cosmétiques pour éliminer les microbes, les bactéries et éviter des champignons dans nos produits cosmétiques. Donc, est-ce que le parabènes a un effet indésirable sur nos cheveux ? La réponse est non. Mais il a un effet indésirable sur notre santé. Selon certains rapports de scientifiques, il interfère, en fait, avec des hormones produites par notre corps en pénétrant par notre cuir chevelu, ce qui peut, à une exposition régulière, ce qui peut causer, en fait, des maladies, des cancers, des troubles de la fertilité. Donc, c'est vraiment des choses qui touchent notre santé. Mais malheureusement, le parabènes est partout. Même dans nos cosmétiques, partout. Donc, c'est sûr que moi, si je vois un produit qui s'est écrit sans parabènes, eh bien, je vais privilégier le produit qui est sans parabènes. Évidemment, on va checker vite fait la liste des ingrédients pour voir s'il n'y a pas de parabènes controversés avec des noms bizarres. Et je vous invite vraiment, et je compte sur vous, à aller voir tous les noms de composants qui peuvent être du parabènes. Je pense que c'est vraiment important de connaître au moins ce qu'il y a dans nos produits. Donc voilà, c'est tout sur le parabènes. Mais en tout cas, si vous pouvez éviter, eh bien, évitez-les. Ok les filles, donc maintenant, nous allons passer au silicone. Donc, comment reconnaît-on les silicones ? Donc, ce sont tous les noms qui se terminent par dimethicone, ticonol, siloxane, hydroxypropyl. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le silicone ? Donc, le silicone est un produit de synthèse sous forme d'huile, mais qui n'a pas, en fait, cet effet gras que laisse l'huile dans nos cheveux. Donc, il est apparu dans les années 70 comme étant l'ingrédient miracle pour les cheveux. Et il est utilisé dans nos shampoings, dans nos après-shampoings, dans nos masques, dans les crèmes coiffantes, et dans le maquillage. Maquillage. À quoi sert le silicone ? Donc, le silicone est une pellicule invisible qui va venir envelopper, en fait, la fibre capillaire pour la protéger, pour la lisser, pour la donner de la souplesse, de la brillance, de la douceur aux cheveux. Et donc, le maître mot du silicone, en fait, c'est le gainage. Il est largement utilisé, et on retrouve du silicone partout. Partout, dans tout. Mais il ne fait pas l'unanimité. Donc là, maintenant, je vais vous dire ce que moi, j'ai pu trouver sur Internet et ce qu'on dit du silicone. Et suite à ça, je vais vous donner mon avis. Mon avis honnête sur le silicone. Alors, que dit-on du silicone ? On dit que ça donne l'illusion temporaire d'un cheveu soyeux, d'un cheveu brillant, mais qu'il fragilise la chevelure, qu'il l'étouffe et qu'il l'abîme, qu'il l'empêche aussi de pousser. Mais, et comme c'est une pellicule invisible sur notre cheveu, eh bien, aucun soin ne peut passer. Alors, je m'explique. Par exemple, vous avez mis une crème coiffante, ok, et suite à la crème coiffante, vous voulez rajouter une huile pour le soin, pour donner de la brillance ou quoi. Eh bien, en fait, la crème coiffante qui contient le silicone, elle ne va pas laisser passer de l'huile. Donc, en gros, ça ne sert à rien quand on met de l'huile dans nos cheveux, en fait. Le soin ne pénètera pas notre cheveux. Voilà. Donc, le silicone est caractérisé un peu comme un cache-misère. Voilà. Ce n'est pas un réparateur. Donc, quand vous voyez des shampoings où on vous dit shampoing, réparation extrême, express ou quoi que ce soit, ce n'est pas un réparateur. C'est un cache-misère. C'est comme le fond de teint qu'on met sur notre peau pour cacher les imperfections. Et il faut savoir que même dans le fond de teint, eh bien, oui, il y a du silicone. Eh oui, je sais, c'est déstabilisant tout ça. C'est trop d'informations d'un coup. Mais oui, le silicone est partout. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas d'effet négatif sur notre santé. Il n'atteint pas notre santé. Le silicone, pour quel type de cheveux ? Eh bien, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas quoi penser, mais c'est notre type de cheveux qui s'adapte le mieux avec le silicone. Donc, ce sont tous les cheveux épais, secs, difficiles à discipliner, avec des pointes fourchues ou pas bien définies ou en manque de brillance. Et c'est, je pense, la définition de nos cheveux crépus qui sont secs et indisciplinés, pas très bien définis. Donc, il y a aussi une alternative au silicone. Donc, l'alternative, c'est une huile micronisée qui garde cet effet protecteur, mais qui n'a pas, justement, cet effet gras dans les cheveux. Voilà. Et qui est 100% naturel. Ok, les filles. Donc, là, maintenant, je vais vous donner mon avis honnête et personnel sur un peu tout ça. Voilà. Donc, je veux revenir au silicone. Pour ma part, je pense que ça va être difficile, en fait, pour nous, les filles, aux cheveux frisés, voire crépus, de bannir le silicone. parce que nos cheveux adorent ça. Nos cheveux sont faciles à démêler, sont faciles à discipliner, on n'a pas de frisottis, ça dure sur une semaine. Et je pense que ça va être très, très, très difficile de bannir le silicone de notre routine capillaire. Avant, j'avais de longs cheveux. Mes cheveux étaient hyper bien définis. Et la seule chose que j'utilisais, ça a été un shampoing qui n'était pas du tout adapté, du gel ou la petite crème blanche qu'on achetait chez les chinois. Aujourd'hui, quand on a des produits adaptés, il ne faut pas utiliser ci, il ne faut pas utiliser ça, il ne faut pas utiliser ça. Bon, je suis d'accord, ça fait beaucoup de choses. Il y a vraiment une grande tendance où les gens deviennent végétariens, végétaliens, enfin, tout ce que vous voulez. Je suis d'accord sur certaines choses. Je suis d'accord sur le fait de ne plus utiliser de sulfate. Donc, il faut utiliser des shampoings, des après-shampoings ou des low shampoings, des shampoings qui ne moussent pas. Je suis d'accord pour essayer d'éviter le parabène qui a un impact direct sur notre santé. Maintenant, pour le silicone, je ne sais pas trop quoi vous dire. Moi, pour le moment, je pense que je vais continuer à l'utiliser. maintenant, si j'arrive à trouver un produit sans sulfate, sans parabène, sans silicone et qui fait son job, un job avec une belle définition, une belle durée sur une semaine, des cheveux faciles à démêler et tout, je vous assure que je vous en parlerai. On dit que le silicone ne fait pas pousser les cheveux, il abîme, il les étouffe et tout. Mais si vous m'avez suivi depuis que j'ai commencé ma chaîne, en fait, depuis que j'ai fait mon Big Shop, j'ai utilisé et j'en suis sûre des produits qui avaient du silicone à l'intérieur. Donc là, il faut m'expliquer parce que moi, je trouve que mes cheveux ont gravement grandi. Moi, je ne vais pas profiter de cette tendance où tous les gens se disent je vais venir en Naturalista, je ne vais pas utiliser ci, je ne vais pas utiliser ça, patati ou patata parce que le silicone est partout. Même dans notre fond de teint qu'on met sur notre peau, vous vous rendez compte ? Et utilisez aussi ce qui marche pour vous. Ne regardez pas ce que les autres font. par exemple, si une autre fille utilise un truc sans silicone, si vous voyez que le résultat n'est pas joli dans votre cheveu, si vous ne vous sentez pas bien avec un produit qui n'a pas de silicone, un produit naturel, franchement, utilisez le produit qui vous rend belle, qui vous fait sentir bien avec des cheveux flawless, ok ? Et ne regardez pas les autres penser à vous, à ce qui marche pour vous et vos cheveux. Le plus important, c'est que vos cheveux sont en bonne santé et pour moi, le fait d'utiliser du silicone, ça ne veut pas dire que mes cheveux ne sont pas en bonne santé. Voilà. Donc, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que je vous ai aidé, que je vous ai informé, que je vous ai fait découvrir de nouvelles notions. en tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo pour votre tante, vos soeurs, votre cousine, pour tout le monde. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Facebook, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous fais de gros bisous. Je vais remettre mes petites lunettes histoire de bien clôturer cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada